Ryder, vous tombez à pic. J'ai même pas besoin de vous chercher. Je trouve que vous m'en demandez beaucoup, Reyes. Arrêtez d'être utile, et j'arrêterai de vous ennuyer. Dites-moi en plus. Une concurrente, Zia Cordier, a intercepté une cargaison que j'acheminais pour un de mes clients. Et vous voulez que je vous aide à la récupérer ? On a formé une bonne équipe contre l'héroe Car. Je me suis dit que ça vous brancherait peut-être. Qu'est-ce qu'elle a volé au juste ? Aucune idée. Mon client a payé un supplément pour que ça reste confidentiel. Vu mes tarifs, ça doit valoir cher. Vous n'avez pas vérifié ? L'honneur a un prix que mon client a payé. Ok, mais on fait 50-50. 60-40, pas plus. Marché conclu. Quand elle passe à Kadara, Zia va boire un verre au champ de Krala. On va commencer par là. Demandez à Oumi si elle a des infos qui pourraient nous aider. Carrément. On dirait que vous attendez quelqu'un. C'est ma réplique, ça ? C'est pour un verre ou une chambre ? Plutôt pour des informations. Ça coûte plus cher qu'une tournée, ça. J'ai quelqu'un ici qui s'en occupera. Vous avez déjà une dette envers moi, je vous signale. D'accord, d'accord. C'était une blague, c'est tout. J'ai une bouteille d'Elaza dont je suis prêt à me séparer. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Zia Cordier. Elle est dans le coin, c'est ainsi ? Ton ex ? Ouais, elle est passée. Vous ne m'aviez pas dit que Zia et vous étiez ensemble ? On n'était pas ensemble. On boit un verre de temps en temps. Je fais ça avec pas mal de gens. Bref, elle est passée ici, tu dis ? Ouais, elle a retrouvé un galarien. Un type louche que j'avais jamais vu. Si ça se trouve, c'était le charlatan. Va savoir. Tu as entendu ce qu'il racontait ? Il comptait retrouver quelqu'un à la corniche des esprits. Merci, Oumi. Si on te demande, c'est pas de moi que tu tiens tes infos. Si vous allez voir au lieu de rendez-vous, moi je suivrai la piste du collectif. Ça m'étonnerait que Zia soit de mèche avec le charlatan, mais on ne sait jamais. Pourquoi c'est toujours moi qui dois en bavir le plus ? Parce que je suis le plus délicat. Appelez-moi quand vous serez au lieu du rendez-vous. Je crois qu'on a raté le rendez-vous. Jetons un coup d'œil. Zia a peut-être laissé quelque chose. On les a tousus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voyons ce que ça donne. Votre curiosité va finir par nous tuer un de ces jours. Mais pas aujourd'hui. Gagnez, c'est ouvert. Réas, j'ai trouvé un datapad avec ce qui ressemble à des coordonnées. C'est sûrement là que Zia cache la cargaison. Elle a dû laisser ça pour son acheteur. Elle pouvait pas le dire directement à l'acheteur ? Une fréquence s'aspirate. Les boîtes aux lettres mortes, c'est plus sûr. En particulier pour les grosses ventes. Vous avez trouvé quelque chose de votre côté ? Le galarien est un reselleur, sans lien direct avec le collectif. Je suppose que Zia lui a demandé de lui présenter des acheteurs potentiels. La prochaine piste, c'est ses coordonnées. On se retrouve là-bas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Aya ou Kadara ? Une navette. Zia et son acheteur pourraient être à l'intérieur. C'est vide. Et si tout ça n'était qu'une mise en scène pour vous faire venir ici ? Vous voulez dire... qu'il n'y a jamais eu de cargaison ? Bravo. Je savais que tu finirais par comprendre. Zia. Tu n'as jamais pu résister à la pas du gain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'en veux toujours plus. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Tu es égoïste. Elle n'a pas tort, là ? Aïe. On dirait que tu perds la main, Reyes. Dans mon souvenir, tu étais un sacré beau parleur. Enfin, jusqu'à ce que tu me larges. C'est pas pour ça, toute cette histoire, quand même. Bien sûr que non. Tu prends tous les bons boulots de Kadara. Et ça n'a pas attiré que mon attention. Et alors ? Le syndicat des contrebandiers du coin s'est réuni et a voté qu'il fallait me mettre hors course ? C'est à peu près ça. Elle est une merde. Amenez-vous. Je savais que je n'avais pas la cote, mais je ne pensais pas que les autres contrebandiers finiraient par s'allier contre moi. C'est presque flatteur, en fait. Ce serait plus raisonnable de faire profil bas. La discrétion, c'est mon truc. Tous ces efforts et pas le moindre crédit à la clé. Toujours la même histoire. M'en parlez pas. Il faut que je nettoie ce merdier. Zia n'était pas un cadeau, mais je vais quand même pas la laisser comme ça. M'en parlez pas.